Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Victoire de notre équipe Algérie à prime, victoire des guerriers du désert, dans la difficulté, dans la douleur, on va voir, ça a été un match compliqué, mais l'important était de gagner et ce 1-0 sur pénalty de Mehyous nous a fait du bien et nous propulse en demi-finale. Donc bon, on va débriefer, un peu parler du match, très brièvement, très brièvement, sincèrement, il y a pas mal de choses à dire, mais je pense qu'on va y revenir sur d'autres vidéos, sur certains aspects. Mais là, on va partir sur un débrief simple et classique. Donc n'hésitez pas, bien évidemment à la fin de la vidéo, à réagir en commentaire, me dire ce que vous avez pensé du match, me donner votre avis sur les points faibles, les points forts de l'équipe, comment vous avez trouvé Majid Bouguera sur son aspect tactique, sur un peu sa nervosité sur le terrain, on l'a vu à un moment tendu, etc. Voilà, comment vous avez trouvé les joueurs, vos tops, vos flops, etc. Bon, une fois que c'est dit, on rentre directement dans le vif du sujet. Bon, match compliqué, match très très compliqué. Alors oui, on est en demi-finale, mais attention. Attention tactiquement, techniquement, physiquement, il y a des failles dans cette équipe. Il y a des failles dans cette équipe. À certains postes, le niveau est très très moyen. On ne va pas se mentir, le niveau est très très moyen. Mais ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'on a vu des bonhommes sur le terrain. Et ça, ça fait plaisir parce qu'avec chaque équipe d'Algérie, de l'équipe U17, U18, U20, ce que vous voulez, il y a une chose qu'on retient. Les Algériens, ce sont des guerriers sur le terrain. Ils ne lâchent jamais rien. Ils ont mouillé le maillot. Ils ont couru. Ils ont essayé. Ils se sont battus, etc. Du premier défenseur à l'attaquant. Et l'attaquant qui était lui-même le premier défenseur. Donc oui, certes, il y a beaucoup de lacunes. Je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de défaillances. Je suis d'accord avec vous. Le niveau est assez moyen à certains postes. C'est assez inquiétant même dans la justesse technique. Je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Par contre, les gars, on ne va pas leur enlever. Ce sont des bonhommes. Ils se sont battus comme des bonhommes du début à la fin. Du début à la fin. Rappelons que le gardien, Alexis Guendouz, est sorti sur carton rouge. Bon, on peut parler de ce carton rouge. Mériter, pas mériter, ceci, cela. Donnez votre avis en commentaire. D'accord ? Moi, pour moi, malgré tout, ça reste mérité. Il aurait pu mettre un jaune. Mais les règles sont assez claires. Il y a bien une main en dehors de la surface de réparation, etc. Donc bon. Ensuite, carton rouge pour l'Ivoirien. Sur un coup plus qu'un peu bizarre. Donc voilà. Et donc là, ça rééquilibre le match. Mais tu te dis que tu vas jouer ton match à 10 pendant 60 minutes. Donc physiquement, ça va être encore plus dur. Ça va être encore plus dur. Plus d'espace ou des fois moins d'espace. Parce que ça va jouer plus regroupé vu que tu es à 10. C'est logique. La tactique n'est pas la même. Il manque un joueur soit dans le champ du milieu, soit dans le champ de l'attaque. Donc, c'est difficile à équilibrer. Mis à part ça, comme j'ai dit, beaucoup de manque de justice technique. Mais on a vu, par exemple, un Mahyous. Un Mahyous, vraiment homme du match. C'est plus que mérité. Mais il se bat de partout. Il se bat de partout, Mahyous. Vraiment. Attaquant, ce n'est pas le plus technique. Ce n'est pas un attaquant de génie. Mais c'est un combattant. C'est quelqu'un qui presse. C'est quelqu'un qui se bat. C'est quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un qui est assez bon. Assez bon. Quand il est dos au jeu, il est assez bon. Il fait des passes qui sont assez loin de côté. Des fois, il change carrément la direction du jeu. Il revient bas. Il repart tranquillement. Il ne se précipite pas. Il observe les latéraux. Et ce qu'il monte, quand il s'apprête à s'entrer, etc. Il essaye de se positionner assez correctement. Physiquement, il est bon. Bon, on a vu le milieu Mrezig-Drawi. Donc, voilà. Il y avait quelques lacunes. C'est vrai que l'absence de Kendouci s'est fait ressentir dans l'apport offensif. Notamment dans les derniers mètres. Là, on l'a vraiment ressenti, les gars. Je ne sais pas pour vous. Mais c'était peut-être le bon choix. Il fallait conserver quelqu'un de costaud physiquement. Et Mrezig, ça reste la valeur sûre de Bouguera. Ça reste une valeur sûre de Bouguera. On sait qu'il aime beaucoup. On sait que c'est certainement le joueur qui est le plus proche d'un club européen au niveau de la chaîne. L'OGC Nice le suit de très, très près. Défensivement, Bel-Aïd, c'était très bon. Abdel-Aoui, un peu moins. Mais ça va. Mais moi, Abdel-Aoui, voilà. Bon, j'ai... Abdel-Aoui, vous savez ce que j'en pense. À une époque, je peux dire qu'il était très bon. Gros potentiel, polyvalent. Maintenant, il est un peu plus inquiétant pour moi. Mais Bel-Aïd, Kedet, Bel-Khir. Voilà, Bel-Khir, l'Aouifi, c'est un peu compliqué. L'Aouifi manque de justesse technique. Alors qu'il est bon techniquement. Il est bon dans les courses, etc. Mais il manque de justesse technique. Bel-Khir, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'envie. Il essaye. Il se bat. Il se bat. Mais ça manque aussi un peu de justesse technique. Bon, bref. En gros, en gros, c'était un match difficile. Aussi bien pour les Ivoiriens que les Algériens. Il y a beaucoup de défaillance. Mais on a réussi à gagner. On a réussi à gagner avec la combativité, avec la rage, avec la grinta, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie pour le public algérien, pour le peuple algérien, pour les supporters algériens. Mais attention, attention, attention. Danger. Danger pour la suite. Pourquoi danger pour la suite ? C'est très simple. On va conclure comme ça. Danger pour la suite. Parce que simplement, on a vu beaucoup de nervosité chez Bouguera. On a vu des vidéos. Même à un moment, il dit. Toi, ferme ta gueule. Je ne sais pas. Il dit ça à qui. Vous pouvez aller voir sur Twitter. J'ai posté la vidéo, etc. Je ne sais pas. Il dit ça à qui. Si vous savez, dites-moi dans les commentaires. Mais à un moment, on a vu beaucoup de nervosité de Majid Bouguera. On a vu de la nervosité chez les joueurs. À un moment, quand il a contre-attaqué Ivoirienna, une minute avant le pénalty, on a vu de la nervosité. Mais c'était incroyable. On s'est dit, oh là là, ils vont nous marquer à la dernière minute. On va sortir en paire. Ce n'est pas normal, etc. Heureusement, heureusement que ce n'est pas passé. Et la victoire est phénoménale. Le public, excellent, etc. L'ambiance est excellente. Franchement, c'est une très bonne chale au niveau de l'ambiance, de l'organisation, de l'émotion que ça transmet, etc. Je pense que l'Algérie a frappé très fort. Mais attention, danger au niveau du jeu. Au niveau du jeu, il ne va pas falloir se faire piéger. Il va calmer cette nervosité. La sortie de Gendou suite au défenseur en retard. Il y a de la justesse technique à améliorer. Mais espérons que c'est un match déclic pour l'Algérie. Qui vont nous faire une demi-finale, incha'Allah, qualificative pour la finale. Et une finale explosive. Deux gros matchs explosifs face sûrement à des équipes meilleures. Comme peut-être, bon, on en reviendra sur ça. Je vous ai parlé de tout ça sur Twitter aussi. Sur les probabilités d'affronter qui en demi, qui en finale, etc. En tout cas, bravo l'équipe. Bravo Bouguera. On vous soutient. Et incha'Allah, il faut ramener les titres. Parce que l'Algérie ne veut que des titres. C'est ça qu'on veut. Le reste, c'est que du blabla. Salam l'équipe.